L'Algérie a toujours eu une présence très importante dans l'UER, l'Union africaine de la radiothérapie de l'Union, par son soutien indéfectible à toutes ses structures, à toutes ses activités. Donc notre participation dans cette réunion vient confirmer cet engagement de l'Algérie. C'était l'occasion aussi d'être rassuré par le directeur général de l'Union que le centre d'échange que l'Algérie a offert à l'Union est toujours d'actualité. Donc on a eu une bonne réponse du directeur général, il nous a confirmé que l'UER s'engage à continuer à prendre en considération ce projet. Il n'y a aucun autre projet en Afrique de ce genre, donc l'Algérie abritera normalement le centre d'échange de l'UER. C'est le centre le plus important dans l'organisation. Le deuxième point qu'on a évoqué, c'était l'absence de langue arabe comme langue de travail dans l'Union. Et le directeur général, encore une fois, s'est engagé à prendre en charge cette question. Et puis la troisième question très importante qui a été évoquée par le directeur général de l'UNTB, c'était d'adopter une feuille de route qui permettra aux membres de l'Union d'acquérir plus facilement les droits télévisions par rapport aux activités sportives. Et je pense que pour ce point aussi, le directeur général de l'UER s'est engagé à prendre en charge. Donc je pense que notre participation a été très positive, que les trois points qu'on a évoqués ont été positivement reçus par la direction de l'UER. Et ça confirme que la présence de l'Algérie dans cette organisation très importante, dans la cartographie médiatique de l'Afrique, cette présence de l'Algérie n'est pas du tout une présence secondaire, c'est une présence principale, vitale pour cette Union.